Générique Bonjour, bonjour, merci d'écouter, de regarder Questions politiques, le rendez-vous du week-end de France Inter, du journal Le Monde et de France Info et une émission sous la pression du chronomètre, deal ou no deal ? Après des années de négociations, il ne resterait plus maintenant que quelques heures, peut-être quelques minutes pour connaître non seulement les conditions du divorce, mais les futures relations avec le Royaume-Uni. Les enjeux sont considérables, le Premier ministre Boris Johnson estimait encore avant-hier, je le cite, qu'un échec était très, très probable. Mais questions politiques aussi au terme d'une belle semaine pour l'Europe. Les 27 se sont enfin entendus pour débloquer le plan de relance, moment crucial dans la crise que nous traversons et dans la vie de l'Union qui s'est jouée cette semaine au cours de négociations marathon. Invité exceptionnel aujourd'hui dans l'émission, c'est justement un spécialiste de ses sommets interminables, de ses nuits blanches et de ses accords arrachés au tout dernier instant. Il occupe l'un des postes les plus importants de l'Union et il déjeunera demain avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen à l'Elysée, le président du Conseil européen, l'ancien Premier ministre belge Charles Michel et notre invité ce dimanche pour intervenir, le hashtag QuestionPol ou l'application mobile France Inter. France Inter, questions politiques, Ali Badouis. Bonjour Président, bonjour Charles Michel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce dimanche pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Françoise Fressos du Journal Le Monde, bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Laurence Peuron de France Inter, bonjour Laurence. Bonjour. Laurence qui a préparé votre portrait Charles Michel et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Boris Johnson et Ursula von der Leyen sont en ce moment même au téléphone. Vous gardez le vôtre allumé, c'est exceptionnel pour un invité dans cette émission, mais une décision peut tomber d'un instant à l'autre et vous nous tiendrez évidemment informés. On a beaucoup de questions à vous poser Charles Michel, mais il faut toujours reprendre le travail de pédagogie lorsqu'il s'agit de l'union de ces institutions. Président du Conseil européen, en quoi est-ce que ça consiste ? D'abord, le Conseil européen, c'est la réunion des 27 chefs d'État du gouvernement européen. Et cette institution, ce Conseil européen, se réunit de plus en plus régulièrement, en moyenne une fois par mois dorénavant, parfois même bien plus que cela. Ça a été le cas avant l'été, lorsque l'on a fait face à cette crise du Covid dès le départ. Et puis surtout, nous définissons les orientations stratégiques de l'Union européenne. Et puis, on tente de résoudre les points qui n'ont pas pu être résolus au niveau ministériel. Ça veut dire que ce sont les sujets les plus difficiles qui viennent sur la table du Conseil européen. Donc, vous êtes un président stratège et un président négociateur, puisque la quasi-totalité des décisions qui sont prises par le Conseil le sont par consensus, et qu'il faut donc réunir, réconcilier des intérêts parfois qui paraissent irréconciliables. Vous avez raison, c'est la difficulté, mais aussi peut-être le piquant de cette institution. Nous devons décider au consensus, à l'unanimité. On sait que dans n'importe quel conseil municipal, que n'importe quel parlement décider à la majorité, ce n'est pas toujours simple. L'unanimité, c'est bien plus difficile. Donc, je prépare les réunions. J'essaye, avec la chef d'aide du gouvernement, de créer les conditions de la confiance pour être en mesure de décider sur des sujets difficiles. Et de définir une stratégie. Vous assurez en outre la représentation extérieure de l'Union, et notamment en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Et là aussi, nous aurons des questions à vous poser sur la Turquie, sur les politiques d'immigration. Elles sont évidemment essentielles. Vous représentez l'Union européenne lors des sommets internationaux. en compagnie du président de la Commission. Différence entre le président Charles Michel, le président du Conseil européen, et la présidente de la Commission, la présidente Ursula von der Leyen. On travaille en tandem, on travaille vraiment ensemble. On est dans le cockpit pour essayer de donner les impulsions. Il est certain que la Commission a un rôle très important, puisque la Commission a le rôle d'initiative. Elle doit mettre en avant des propositions de règlement, de législation européenne. Et le Conseil est l'orientation qui définit l'orientation, mais qui aussi prend les décisions. Bienvenue, président Michel. Question de Françoise Fresseuse. On a vu l'Union européenne progresser à grands pas ces derniers mois. Est-ce que c'est lié à l'énormité de la crise qu'on est en train de vivre ? Est-ce que ça pousse beaucoup les dirigeants, au fond, à s'entendre ? Et quel est le climat de ces discussions ? La réponse est oui, il faut être franc. Certainement, le fait qu'il y a eu une crise très dure, qui frappe le monde, qui frappe l'Europe, ça crée les conditions de se serrer les coudes, de se retrousser les manches. Et probablement, quand il y a une crise, quand il y a un choc, on a la capacité de prendre des décisions plus courageuses, plus audacieuses, parce que les circonstances nous obligent à être courageux et audacieux, et à mettre de côté les querelles anciennes. On va y venir justement, parce qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels l'Union est véritablement soudée. Dans la crise du Brexit, par exemple, il y en a d'autres où elle est beaucoup plus compliquée à rassembler. C'était le cas notamment du plan de relance européen, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais d'abord, Laurence Perron. Oui, une question, juste, vous êtes nommé, vous n'êtes pas élu. C'est une question qui peut se poser aujourd'hui, elle a été posée d'ailleurs par certains, comme Daniel Cohn-Bendit. Pourquoi ne pas élire un président européen ? C'est une question qui est très très légitime, et ça montre la dynamique européenne. Moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers plus d'intégration européenne, donc plus de légitimité démocratique européenne. Il y a un Parlement européen élu au suffrage universel, c'est une bonne chose, et la question de la désignation du président de la Commission, du président du Conseil, est un débat qui, certainement, dans les prochaines années, va continuer à se tenir. Vous savez que la France, avec d'autres pays, l'Allemagne, soutient cette idée d'une conférence sur le futur de l'Europe, et c'est un des thèmes, c'est comment faire en sorte que l'on puisse continuer, dans les prochaines années, à faire évoluer l'Union européenne, pour qu'il y ait cette confiance des citoyens vers les institutions démocratiques légitimes. Et certainement, la question de l'élection, est une question importante, puisque cela donne la légitimité démocratique. Mais après tout, vous êtes nommé par des chefs d'État et de gouvernement, eux-mêmes légitimement élus au suffrage universel, partout dans l'Union européenne. C'est une confiance qui est indirecte, puisqu'effectivement, chacun des 27 chefs d'État et de gouvernement est en prise directe avec son Parlement national, son opinion publique, sa presse nationale, dans le cadre démocratique. Et donc, effectivement, disposer de la confiance de 27 chefs d'État et de gouvernement, ça donne une puissance politique, ça donne une capacité d'action. Quand je m'adresse au président chinois, quand je m'adresse au président américain, c'est avec la confiance, la légitimité qui est reflétée par les 27 chefs d'État et de gouvernement et les 450 millions de citoyens qu'ils représentent. Alors, plongeons dans les sujets qui sont les plus difficiles et ceux qui sont sur la table en ce moment, et évidemment, le Brexit. Ali parlait tout à l'heure d'une conversation qui a lieu en ce moment probablement entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson. On entend que la Royal Nevey est en train de se préparer au cas où les pêcheurs français partiraient à l'assaut des poissons anglais. Est-ce que tous ces trucs de dernière minute, c'est du cinéma où il y a encore quelque chose qui doit se négocier et un espoir ? La négociation est extrêmement sérieuse. C'est tellement longtemps. Vous savez que toute négociation, sûrement quand ce sont des sujets difficiles, c'est chaque fois la même chose. C'est au dernier moment que l'on règle les sujets qui sont les plus compliqués et qui marquent des contradictions d'intérêts, des visions très différentes. D'un côté, vous avez les Britanniques qui veulent retrouver leur pleine souveraineté. Ils ont l'impression, et c'est plus une impression, c'est la réalité, qu'en étant membres de l'Union européenne, ils ont perdu une partie de leur souveraineté au bénéfice de ce projet européen commun. Ils ont voté pour retrouver leur pleine souveraineté. Et d'un autre côté, les Européens très légitimement considèrent que si les Britanniques veulent continuer à avoir accès au marché intérieur pour leurs entreprises, petites, moyennes, grandes, il faut respecter des standards communs. Sinon, il y aurait une injustice. On va en parler, Charles Michel, mais Nathalie Saint-Cricq le rappelait. Ce n'est pas un détail, et c'est pour cela, c'est au dernier moment, qu'on doit trouver des solutions. Ce qui n'est pas un détail, ce sont quatre navires de guerre, quatre navires de la Royal Navy qui sont envoyés pour surveiller les zones de pêche britanniques avec des tabloïds anglais qui ont même fait des unes sur la possibilité d'un usage de la force par la marine britannique contre des bateaux pêcheurs venus d'autres pays de Lyon. C'est du cinéma ? J'ai envie de dire keep cool. Ce n'est pas parce qu'on est au terme probablement d'une négociation qu'il faut perdre son sang-froid et qu'il faut sombrer vers des outrances. La Grande-Bretagne et l'Europe sont des amis, sont des partenaires, sont des alliés, et ce sera le cas aussi au-delà du Brexit, dont j'encourage chacun à faire preuve de sang-froid. C'est la politique intérieure anglaise. À faire preuve de sang-froid. Je ne dirais pas comme Donald Trump que nos bateaux sont plus gros que les leurs, parce que j'essaie d'être sérieux. Mais que la Royal Navy est la première puissance maritime européenne. Côté européen, en tout cas, nous faisons preuve de sang-froid. Nous avons fait la démonstration encore ce jeudi et ce vendredi de la force tranquille de l'Union européenne, de notre unité. Il n'y a pas un papier de feuilles à cigarettes d'écart entre les 27 États membres parce que les sujets sont importants, parce que nous voulons préserver, protéger le marché intérieur. Nous sommes raisonnables. Nous voulons maintenir des liens étroits avec les Britanniques. Mais s'agissant des questions économiques, il faut bien comprendre quel est l'enjeu. En fait, il y a une question d'abord pour les Britanniques. Les Britanniques veulent-ils rester proches du modèle européen avec des exigences élevées en termes de droits de l'homme, en termes de conditions sociales, de conditions environnementales ? On parlera peut-être du climat tout à l'heure. On va y vivre, bien sûr. Ou bien veulent-ils un autre modèle avec des standards qui soient moins exigeants ? Et c'est ça, en fait, la question qui est posée. Ce sont des conditions de concurrence équitable. Exactement. Et nous ne le voulons pas seulement avec les Britanniques. Lorsqu'on essaie de rééquilibrer, il y a du chemin à faire, les relations avec la Chine, par exemple, ou avec d'autres grandes puissances économiques dans le monde, c'est le même sujet. Nous voulons des économies ouvertes, mais fondées sur l'équité, fondées sur la réciprocité. Je donne un exemple très concret pour bien comprendre. Si la Grande-Bretagne décide de déployer des régimes d'aide d'États massifs dans certains secteurs économiques, c'est leur liberté, c'est leur souveraineté. Mais c'est la souveraineté européenne, c'est la liberté européenne de ne pas accepter qu'il y ait des distorsions de concurrence injustes pour les entreprises européennes et donc indirectement pour les femmes, les hommes en Europe qui travaillent dans ces entreprises et dont les emplois pourraient être menacés s'il y avait ce manque de fair-play économique. C'est du bon sens. Françoise Presseuse. Alors il y avait une petite musique justement dans la communauté européenne de dire finalement peut-être que c'est moins avantageux d'avoir un deal qui ne sera peut-être pas respecté qu'un no deal franc. Vous, qu'est-ce que vous préférez à titre personnel ? Est-ce qu'il faut coûte que coûte qu'il y ait un accord ou pas ? Ce que coûte que coûte, non. Ce que nous voulons, c'est un bon accord. Un accord qui respecte ces principes de fair-play économique, ces principes de gouvernance aussi. Quand on dit la gouvernance, c'est quoi ? En cas de litige, parce qu'il y a un accord, un litige peut se produire. Il faut être certain qu'on puisse résoudre ce litige. C'est aussi un des points qui est difficile et qui fait l'objet des discussions qui ont lieu pour nous les différents à l'avenir. Et on voit que ce n'est pas une question théorique puisque vous savez qu'il y a un premier accord qui a été conclu qui s'appelle l'accord de retrait et pour lequel les Britanniques ont commencé par annoncer des propositions de loi au Parlement britannique qui remettaient en cause cet accord international, ratifié, signé, ce qui a été un choc dans beaucoup de pays européens parce que la Grande-Bretagne est le pays de l'état de droit et pour l'Union européenne, l'état de droit est une question clé. L'état de droit, c'est exécuter les promesses internationales quand elles ont été exprimées. Une question anecdotique qui vous fera peut-être sourire, mais avant l'émission, je ne travaille pas un secret, vous nous parliez du poisson. Des poissons, ceux qui sont dans la mer du Nord et en l'occurrence ceux qui nagent dans la Manche et qui attendent eux aussi avec angoisse l'idée du deal ou du no deal ? Je pense surtout aux pêcheurs plutôt que aux poissons. Non, évidemment, mais quand vous nous racontiez en fait le poisson qui est dans les eaux territoriales... D'abord, cette question de la pêche est une question qui est très très complexe et Michel Barnier connaît ça parfaitement puisqu'il a eu cette expérience de gérer ces sujets-là avant d'être négociateur en chef et effectivement, les poissons bougent, ne restent pas dans les mêmes eaux territoriales et donc ils sont petits quand ils sont dans les eaux européennes, ils grandissent en allant vers les eaux britanniques. Ça montre la complexité, la technicité mais au-delà de cela, il y a un sujet. Ce sont des pêcheurs en France, au Démarque, en Belgique, aux Pays-Bas et à qui je pense aujourd'hui parce que je sais que pour eux, il y a probablement la peur au ventre, une préoccupation qui est sincère et c'est pour cela aussi que nous sommes fermes pour défendre des préoccupations qui sont légitimes. Mais sur cette question de la pêche, on a vraiment l'impression que les Anglais en font vraiment un point important alors qu'en réalité, c'est finalement plus les pays de l'Union Européenne qui vont avoir à souffrir si jamais il y avait un no deal par rapport à ça. Est-ce que Boris Johnson en fait une affaire personnelle parce qu'au plan intérieur, les pêcheurs comptent pour une partie de son électorat et qu'il a besoin de leur donner un peu de gage ? Je pense certainement, comme c'est le cas en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, dans plusieurs pays européens, la question de la pêche est une question qui est très visible, c'est très facile de comprendre quel est l'enjeu, le fait que des bateaux de pêche, qui depuis très très longtemps aient accès à des eaux, parfois des siècles, aient accès à des eaux et demain n'auraient plus accès à des eaux. C'est très très visible, c'est très compréhensible. Il est certain que quand on utilise le terme gouvernance, level playing field, c'est peut-être moins évident de comprendre quel est l'enjeu. Donc sans doute que cette dimension-là est une dimension qui amène cet impact politique, cet impact démocratique du côté britannique comme du côté européen. Mais il faut bien comprendre que les pêcheurs européens ont accès aux eaux britanniques, mais les pêcheurs britanniques ont accès aussi, dans une proportion moindre, c'est vrai, aux eaux européennes. Et ce que nous devons bien comprendre aussi, c'est que ce que les Britanniques souhaitent dans ces négociations, c'est avoir un accès sans limite au marché intérieur européen. C'est bien pour ça qu'il y a une décision qui est légitime. Oui, le paradoxe, c'est que 80% de leurs exportations de produits pêchés sont exportés dans l'Union européenne, dans le marché unique. Ce qui est assez paradoxal, justement, et ce qui permet de ne pas trop bien comprendre la situation. Ce qui montre bien, et c'est facile d'en comprendre la portée, que l'interdépendance, l'interconnexion entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, elle est gigantesque. Et c'est normal parce qu'il y a un processus européen qui est un processus depuis très longtemps d'intégration, de convergence, rapprocher les points de vue, avoir les mêmes standards, avoir une cour européenne qui organise progressivement cette capacité d'avoir les mêmes normes, les mêmes règles. Et pour la première fois dans l'histoire de la création européenne, il y a un pays qui décide de quitter pour pouvoir diverger, pour pouvoir s'écarter du projet européen. C'est bien ça qui fait la difficulté de cette négociation. Mais qu'il l'a fait souverainement et après un référendum et après tout... Et que nous avons chaque fois respecté, nous respectons le choix, mais en même temps, nous disons qu'il y a des intérêts européens et c'est notre devoir de les faire respecter. Toujours pas de nouvelles du coup de fil entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen sur votre téléphone, Charles Michel ? Je vous préviendrai si c'était le cas. Merci. Encore une question, Françoise Fresseau, sur le sujet et on passe au plan de relance. Oui, cette divergence de la Grande-Bretagne par rapport à l'Union européenne, comment vous l'analysez ? Vous vous sentez qu'ils ont vraiment envie de prendre le large, qu'ils vont tourner le dos au modèle européen ou qu'il y a encore quelque chose à dealer d'important avec eux ? Et est-ce que c'est de l'intérêt de l'Union européenne de dealer quelque chose ? D'abord, oui, moi je pense qu'il est de l'intérêt à l'Union européenne de garder avec ce pays des relations très étroites, très amicales, très proches. Nous avons une histoire qui est largement commune et je pense que dans le monde globalisé dans lequel nous nous situons, il est important d'avoir des partenaires solides, prévisibles, sur qui nous pouvons compter. C'est pour ça que l'Union européenne veut être un partenaire loyal et prévisible également. Nous sommes ensemble au sein de l'OTAN. Il y a autour l'Union européenne... D'où la folie justement de voir des bateaux de guerre britanniques mobilisés pour défendre leurs côtes et leurs eaux de pêche. Je vous ai déjà répondu sur ce sujet. Je sais. Je peux vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Non mais quand vous parlez d'amitié, d'histoire commune, symboliquement, c'est quand même malgré tout un coup de calif dans le tissu de cette relation trésée depuis longtemps. J'encourra chacun à rester calme sur le sujet et ce que nous voulons effectivement, c'est des comportements pacifiques et respectueux, vous l'avez compris. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est notre invité ce dimanche. France Inter, Ali Badou, question politique. Moment important dans la crise que nous traversons et dans la vie de l'Union, c'est donc finalement cet accord, ce plan de relance qui a été débloqué par les chefs d'État et de gouvernement. C'était vendredi matin à 6h, je crois, et c'était après une nuit blanche et des heures et des heures de négociations à plan de relance ambitieux. Des engagements pris également en matière d'émissions de CO2 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Donc beaucoup d'ambition. Il y a un accord qui a d'abord été arraché au pays dit frugaux au départ, un accord qui avait fait l'objet d'un veto de la Pologne et de la Hongrie. On était devant une impasse, l'Union était totalement paralysée. Qu'est-ce qui a permis finalement de faire lever les obstacles ? Est-ce que c'est finalement une pression exercée sur la Hongrie et la Pologne ? Vous signez, vous n'exercez pas votre droit de veto ou on vous prive des fonds structurels à 4% de votre PIB ? Ça vous fera réfléchir ? Ce n'est pas vraiment ça, à part si en fait ce qui a permis de trouver la solution, c'est la négociation, c'est la volonté, c'est la mobilisation, c'est la ténacité. Non mais ce n'est pas la menace parce que dans votre question, j'avais plutôt l'impression qu'il y avait cette idée qu'il y aurait eu des menaces. Ce n'est pas comme ça que cela a fonctionné. On fait face à une crise qui est sans précédent par son ampleur et sa nature. Depuis plusieurs décennies, on n'a pas été confronté à un choc tel que celui-là. La première étape, et c'était ça qui était fondamental, alors que l'on était dans la gestion de l'urgence, c'était avant l'été, c'était de poser les balises pour faire en sorte que l'on dispose en orbe des moyens financiers nécessaires pour relancer l'activité économique et protéger socialement nos citoyens. D'où l'annonce de ce plan en juillet, 750 milliards. Effectivement, quatre jours et quatre nuits historiques dans ce projet européen. Pendant quatre jours et quatre nuits non-stop, nous négocions et on mobilise 1 800 milliards d'euros au total pour les prochaines années, bien plus par rapport au PIB que les États-Unis ou la Chine. avaient deux priorités absolues, le climat et l'agenda digital. Et puis, on fait face à un écueil. Au mois de juillet, on avait décidé de faire le lien entre ces moyens financiers et l'état de droit, la gouvernance. Et c'est, je pense, une question qui était légitime. Moi, je suis plutôt fier d'avoir dirigé au mois de juillet cette négociation où on a pris cette décision et au moment de la mise en œuvre. Pour que tout le monde comprenne, il y avait une conditionnalité, un mécanisme de conditionnalité qui disait pour bénéficier du plan de relance, les États européens doivent s'engager à respecter l'état de droit. Or, la Hongrie et la Pologne sont sous la, comment dire, la surveillance aujourd'hui des mécanismes européens pour voir si c'est le cas ou non, justement. Pardon, je vous ai interrompu, Président Michel. Effectivement, donc, c'était une décision prise au mois de juillet. C'est cette condition entre les moyens financiers mobilisés vers les pays membres et le respect de l'état de droit de la gouvernance. Et puis, il appartenait aux institutions européennes, la Commission, le Parlement et le Conseil européen de mettre en œuvre dans des textes juridiques l'accord politique du mois de juillet. Et au moment de cette mise en œuvre juridique, nous avons fait face depuis quelques semaines à un blocage de la Pologne et de la Hongrie qui n'étaient pas d'accord avec la formulation juridique des textes. Et donc, effectivement, il y avait un risque, il y avait un danger si on n'avait pas été capable avant la fin de cette année-ci de valider ces textes juridiques. C'était le sens de cette réunion très intense qui a eu lieu jeudi et vendredi. 23 heures de réunion non-stop pour trouver la capacité de décider à l'unanimité à 27. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'appuyer sur le feu vert afin de libérer ces capacités financières dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, c'est important parce que la question du rythme de mise à disposition des fonds est indispensable. On a l'impression quand même que sur les clauses concernant l'État de droit, vous avez joué la lenteur des recours. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous êtes débrouillé pour maintenir la pression sur un certain nombre de pays tout en se disant que finalement, ça prendra un ou deux ans avant qu'il ne soit sanctionné et que vous jouez la montre en clair. Ce n'est pas tout à fait ça parce que d'une part, nous avons suivi totalement à la virgule près l'accord qui a été conclu avec le Parlement européen et on sait que le Parlement européen est très exigeant sur ce sujet-là. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'il y avait un certain nombre de débats juridiques sur le texte tel qu'il est soumis. Et comme sur le plan européen, nous n'avons pas ce qui existe sur le plan national, un Conseil d'État ou une Cour de type constitutionnel qui peut donner un avis juridique indépendant avant que la décision soit prise. On a donc décidé, effectivement, on a décidé d'utiliser, c'est l'astuce qui a été trouvée, c'est d'utiliser effectivement la Cour européenne afin de permettre, si un recours est introduit contre le mécanisme juridique, que ce mécanisme ne soit pas exécuté, mis en œuvre avant que la Cour européenne n'ait exprimé sa position sur le sujet. C'est-à-dire 2022 éventuellement ? Et donc probablement, ça dépendra, en fait, personne ne sait exactement ce que cela signifie en termes de termines parce que c'est la Cour qui décide non seulement ce qu'elle décide, mais elle décide aussi quand elle décide. Et donc, on peut espérer que la Cour agira avec célérité mais si on doit respecter son indépendance en sorte que le plus rapidement possible on ait la clarté sur le mécanisme juridique qui a été proposé. Pologne et Hongrie qui ne respectent pas, par exemple, l'indépendance de la justice qui mettent la pression sur les médias, est-ce que, par exemple, si la Cour de justice déclare qu'ils ont violé l'État de droit, est-ce qu'ils devront rembourser les sommes perçues ? Si c'est avéré ? C'est bien la proposition qui est sur la table. La proposition qui est sur la table, c'est s'il est constaté des déviances en termes de gouvernance, en termes d'État de droit, il est possible de geler des financements et il est certain que si nous plaidons l'État de droit, nous devons être cohérents. On doit le faire en respectant les principes du traité européen, les principes des règles européennes et c'est en cela que la Cour européenne est l'organe le plus indépendant, le plus habilité à interpréter le droit européen afin qu'il soit partout le même dans les 27 pays européens. Pourquoi était-il si important d'avoir la Hongrie et la Pologne dans cet accord ? Finalement, on aurait peut-être pu aussi le signer sans eux et faire aussi la clarté sur le fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Pourquoi c'était si important de conserver ces deux pays ? C'est une bonne question et je comprends bien la pertinence de ce débat-là. Moi, je suis totalement convaincu que l'unité a une valeur colossale sur le plan européen. Chaque fois que l'on est rassemblé unis à 27, on a du poids, on a de l'influence, on a de l'impact. Chaque fois que l'unité se fissure, nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Et puis, si on avait voulu raisonner à 25 sur les 27 en considérant ne prendre pas en considération la Pologne et la Hongrie, cela aurait ouvert des débats extrêmement difficiles entre les 25 pays, par exemple, et si on aurait gardé les mêmes montants puisque la Pologne et la Hongrie n'étaient plus à bord. Par exemple, si on aurait utilisé ce qu'on appelle les coopérations renforcées ou un accord interinstitutionnel, c'est un peu technique, mais ça a des impacts sur les manières d'organiser la décision et la délibération lorsque l'on mobilise les moyens financiers. Donc, le risque, si on avait dû s'orienter à 25, c'est d'avoir, d'être confronté à pas mal de mois nécessaires. – Mais on peut vous dire aussi que vous avez donné un an au parti Fides pour changer les lois, la constitution hongroise, pour détourner des fonds au profit des copains d'Orban, l'expression est de Georges Soros. – Oui, vous pouvez le dire, mais ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas ce que nous avons fait. et puis ce que nous avons fait, c'est être très fermes sur le cadre juridique qui est posé, en acceptant l'idée sur un sujet aussi important que celui-là. Et dès lors qu'il y avait des discussions sur la compatibilité avec le traité européen, on a pensé qu'il était bien que la Cour européenne puisse se prononcer. D'ailleurs, à l'avenir, quand on parle de la conférence sur le futur de l'Europe, si on doit faire évoluer les institutions européennes, moi je trouve qu'on devrait réfléchir à l'idée de pouvoir interroger avant de prendre une décision la Cour européenne des droits de l'homme sur différents sujets qui ont un impact important pour l'avenir de l'Europe. Justement, oui, parce qu'on parle de la Hongrie, on parle de la Pologne, mais quand on voit aujourd'hui avec la crise sanitaire les restrictions de liberté qui sont dues à la crise sanitaire mais sur lesquelles certains et nombre de défenseurs des droits de l'homme s'interrogent, quand on voit en France la loi sur la sécurité globale qui interroge aussi un certain nombre d'observateurs, est-ce qu'à un moment donné la France, par exemple, pourrait être aussi sous le coup d'une sanction de l'Europe parce qu'effectivement on considérait que l'état de droit est un peu menacé. Vous savez que l'état de droit, les valeurs démocratiques, c'est une bataille sans cesse inachevée. Il n'y a aucun modèle parfait. Tout est perfect. Il en permanence, on doit se demander comment on peut améliorer cet équilibre entre la sécurité, par exemple, les libertés fondamentales et je pense que le monde vers lequel nous allons avec le changement climatique, avec la révolution spectaculaire digitale, l'intelligence artificielle, entraîne beaucoup de questionnements sur des repères que l'on pensait dans nos pays démocratiques stables et totalement... L'équilibre, liberté, sécurité. Bien entendu. Et je pense que pour nos sociétés démocratiques, pour nos parlements nationaux, pour nos parlements européens, pour nos intellectuels, pour nos universités, pour nos journalistes, pour nos citoyens, c'est un sujet qui est très sain. Et moi, je me réjouis, c'est très révélateur de constater que depuis des mois, dans le cas de cette relance, un des points numéro un dans le débat, ça a été la question de l'état de droit, la question des valeurs démocratiques. Ça montre bien qu'on n'est pas en train de considérer que c'est quelque chose de secondaire. Et ça montre bien aussi que ce leadership européen sur la question démocratique, sur la question de l'état de droit, nous devons, je pense, constamment le mettre en avant. C'est ce que l'on fait, par exemple, quand on parle à la Chine et quand on dit avec la Chine, non seulement on veut rééquilibrer les relations économiques, mais par ailleurs, on ne veut pas fermer les yeux face à ce qui se passe en termes d'oppression des minorités. Vous avez dit l'unité ne tombe pas du ciel, elle se travaille. Vous nous avez dit aussi que vous aviez dormi 4 heures, enfin je l'ai lu je crois, en 4 jours au mois de juillet. Est-ce que vous pensez véritablement que la règle de l'unanimité est viable dans l'avenir ? Même Emmanuel Macron s'est dit qu'on pouvait peut-être y réfléchir, voir la faire évoluer. C'est un point où, avant d'être président du Conseil européen, j'avais l'impression, comme beaucoup d'observateurs européens, qu'en fait, cette règle de l'unanimité était un frein et ça ralentissait la capacité de décider. Parfois, ça empêchait de décider. C'est vrai. Mais dans cette fonction depuis un an, je réfléchis aussi sur base à cette expérience modeste ces derniers mois et je vois que chaque fois qu'on est capable d'être unis, on a un impact significatif. C'est un totem. Et donc, il faut bien réfléchir. Je pense qu'il faut bien, bien réfléchir parce qu'il y a parfois des fausses bonnes idées. Et parfois, on peut être tenté de se dire dans le fond allons-y, renonçons à l'unanimité. Je donne un exemple. Sur le climat, théoriquement, sur base des traités, on pourrait décider à la majorité qualifiée. On pourrait se passer de l'unité sur la question climatique. Et pourtant, et je l'assume, depuis quelques mois que je suis dans cette fonction, je n'ai pas souhaité renoncer à cette exigence de l'unité. Et je pense que nous avons bien fait parce que si l'Europe a un impact sur le plan international en matière climatique, si nous nous positionnons comme étant dans le cockpit pour le changement climatique, pour l'innovation sur ce sujet-là, c'est bien parce qu'on a réussi, même si c'était difficile, même si parfois, il faut passer quelques heures où on ne dort pas beaucoup pendant la nuit, où nous avons réussi à décider ensemble. Cette règle est intouchable. L'unanimité. Rien n'est intouchable. Rien n'est intouchable, c'est un débat philosophique, cela. Mais en tout cas, je pense qu'avant de toucher à cette règle d'unanimité, il faut bien réfléchir. C'est vraiment un formidable négociateur. Même avec Nathalie Zincric. Ce qui est certain, c'est qu'en termes, par exemple, géopolitiques, en termes internationaux, il est certain que dans un monde qui bouge vite, la règle d'unanimité, elle exige du temps, du temps pour négocier, pour argumenter, pour se convaincre mutuellement. Et ça, c'est un point de fragilité, c'est un point de faiblesse. On doit s'interroger sur ce sujet-là. Mais peut-être, tout en gardant le printemps de l'animité, il pourrait y avoir des mécanismes qui nous permettraient d'agir plus vite. Vous savez que certains, dans le passé, ont exprimé l'idée d'un conseil de sécurité européen pour avoir une capacité de réactivité lorsqu'on est confronté à des chocs géopolitiques. Peut-être peut-on conjuguer des capacités de proposition, de réaction tout en ayant des garanties afin que l'ensemble des pays européens soient mobilisés. Les cinq membres permanents du conseil de sécurité comme à l'ONU et en l'occurrence, peut-être que l'Allemagne aurait une chance d'avoir un siège à ce conseil de sécurité. C'est pour ça que je suis prudent sur ce sujet. Française Fressoz, et puis on parlera du climat avant votre portrait. Question très concrète. La France, notamment, comme les autres pays, attend les premiers versements du plan de relance au premier trimestre. Concrètement, à quoi vont servir ces sommes ? à investir massivement pour transformer nos économies en France, dans l'ensemble de l'Europe afin qu'elles soient plus orientées sur la prise en compte du changement climatique, de l'agenda digital, l'économie circulaire, par exemple. Moi, je suis un fervent partisan de ces nouveaux modèles économiques qui se fondent sur l'idée que ce qui autrefois était considéré comme un déchet devient une ressource, devient une matière qui peut être utilisée pour susciter de l'innovation. On voit bien que nos schémas de pensée sont en train radicalement de se transformer. Je donne un autre exemple qui me tient à cœur. On a raisonné depuis des décennies dans les pays occidentaux en général sur le raisonnement selon lequel la prospérité, le progrès, il était mesuré sur base du produit intérieur brut. La croissance du PIB par rapport à l'année précédente c'était le signe du progrès. C'est un signe, c'est un indicateur, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Est-ce que c'est suffisant ? Ça n'est pas suffisant. Et selon moi, on devrait en Europe ne pas oublier que le projet européen c'est se demander comment on peut constamment améliorer la dignité personnelle, améliorer le bien-être de chaque citoyen, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, la qualité de l'environnement, le recul des discriminations. Ce sont des éléments qui participent de la prospérité, du bien-être et je pense que l'on devrait s'interroger dans ce monde post-Covid-19 sur les indicateurs que l'on prend en considération. On n'y est pas encore dans le monde post-Covid-19. Il faut bien se comprendre. Je ne mets pas à la poubelle le PIB qui est un élément très important pour mesurer le problème. Non, il n'y a pas de risque. Pour mesurer le problème. Mais voilà des éléments je pense auxquels nous devons réfléchir. Nos auditeurs, nos téléspectateurs ne le savent pas forcément mais la France est l'un des principaux bénéficiaires de ce plan de relance. Elle est dans le trio de tête avec l'Italie et l'Espagne. C'est donc l'un des grands bénéficiaires de ce plan Next Generation EU. Vous avez un art formidable pour inventer des expressions. Il y a le FRR que j'ai découvert. La facilité pour la reprise et la résilience qui est l'autre nom, le petit nom du plan de relance chez vous à l'Union Européenne avec deux grandes catégories des prêts, des subventions. Et il y a donc Françoise Fressoz, une question toujours sur la question du plan de relance et de cette capacité de l'Union à se mobiliser. Oui, alors l'un des événements c'est qu'il y a un emprunt commun. Qu'est-ce que ça change très concrètement dans le fonctionnement de l'Union Européenne, cette idée qu'on emprunte en commun pour distribuer ensuite la dette ? C'est une modification fondamentale du paradigme parce qu'à partir du moment où nous décidons d'emprunter ensemble et donc de rembourser ensemble et d'investir ensemble avec les mêmes objectifs, les objectifs partagés, c'est une manière, je l'ai dit de façon un peu romantique il y a quelques mois, de renouveler nos voeux de mariage. Ça veut dire que l'on est engagé durablement pendant les premières décennies avec ce projet commun et on pose un acte qui est irréversible. Pourquoi ? Parce que nous disons que nous allons rembourser cet emprunt en prenant en considération ce qu'on appelle des ressources propres de l'Union Européenne. C'est-à-dire cette idée que l'on doit aussi faire évoluer la manière dont on réfléchit sur le terrain de la fiscalité. Notamment une tasse carbone offrandiaire qui n'existe toujours pas. Exactement. Et ça c'est un point qui est extrêmement important à mes yeux. Je parlais tout à l'heure de la Chine mais également d'autres régions dans le monde. Nos citoyens partout en France, ailleurs en Europe, ils ressentent bien instinctivement ce manque de fair play aujourd'hui. Cette injustice, même de l'Union, il y a de l'inéquité, il y a du dumping social fiscal. Vous avez raison, il y a une double démarche. D'une part, il y a une démarche d'inéquité vis-à-vis du reste du monde et l'idée c'est quoi ? C'est d'essayer de rétablir de la justice fiscale en faisant en sorte que l'on puisse mettre en place une taxe carbone aux frontières afin de remettre de l'équilibre. Dans l'idéal, on ne devrait pas établir une telle taxe. On doit le faire parce qu'effectivement il y a du dumping environnemental et c'est pour cela que l'on fait... Et ça c'est votre rêve mais est-ce que vous pouvez garantir qu'elle va voir le jour cette taxe ? Je pense à garantir que l'on y travaille extrêmement sérieusement. Dans les tout prochains mois, la Commission européenne mettra une proposition sur la table. Nous travaillons dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce qui a d'ailleurs une discussion sur la nouvelle direction générale. Et les 27 Détats et le gouvernement seront d'accord ? Nous avons décidé le principe au mois de juillet. C'est un beau débat démocratique parce que je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie, expliquer les contraintes. Ce n'est pas si simple. Il y a des obstacles techniques qui sont extrêmement sérieux parce que ça signifie que nous en Europe on puisse avoir la capacité de vérifier en dehors de l'Europe comment sont produits des biens. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire évidemment. Donc on doit aussi voir s'il ne faut pas commencer par certains secteurs qui sont prioritaires sur ce sujet-là. Il faut faire ça le plus possible en lien avec l'Organisation mondiale du commerce bien entendu. Donc ça c'est un premier élément. Et puis il y a un deuxième élément que vous avez mentionné. Je ne vais pas faire sans langue je ne l'ai pas entendu. Il y a aussi de la concurrence fiscale sur le plan européen. C'est quand j'étais premier ministre en Belgique je faisais attention effectivement à garder ce qu'on appelait des niches fiscales pour garder de l'attractivité. Moi je pense que si on veut faire des pas en avant si on veut faire preuve de bon sens on doit aussi travailler comme la Commission européenne le fait pour tenter d'aller progressivement vers des harmonisations notamment de l'assiette fiscale pour l'impôt des sociétés. Ça ne se fera pas en une fois. Ça prendra du temps. Il faudra encore des étapes mais c'est important d'aller dans cette direction-là parce que nous sommes une zone euro. Et vous êtes aussi celui qui présidait la zone euro. Et il y a trop de politiques économiques différentes dans la zone euro. C'est un point de faiblesse. C'est pour ça que ce vent relit nous avions aussi le sommet de la zone euro qui était l'occasion avec Christine Lagarde notamment de travailler sur ces réformes qui doivent être davantage convergentes sur le plan économique. Deux questions rapides de Président avant votre portrait. La première est-ce qu'on n'est pas maintenant face à vous parlez de l'ère post-Covid déjà entrée dans l'ère post-Covid quand on entend de nouveau les tenants de la discipline budgétaire se faire entendre dire qu'après le plan de relance après les milliards dépensés investis après les dettes colossales accumulées il faudra revenir à des règles plus dures il faudra retrouver éventuellement le chemin de la discipline à travers l'austérité. Mais d'abord il n'y a pas d'argent magique et c'est pour ça que le sujet dans le cas de ce plan de relance c'est garantir ce n'est pas si simple que chaque euro sur les 1800 milliards d'euros sera investi de manière judicieuse de manière pertinence utile dans les technologies de demain pas dans la nostalgie du passé et donc il y a le débat qui a lieu en remise des finances c'est un débat pour l'instant très raisonnable très responsable et quel est l'enjeu ? Ce Covid-19 il a mis jusqu'à présent l'économie dans le coma on n'est pas encore dans une récession structurelle l'économie est dans le coma et nous devons réveiller le modèle économique en faisant les bons choix c'est-à-dire pas les choix du passé mais les choix de l'avenir le climat l'agenda digital et engager l'Europe sur le chemin de ces technologies de ces innovations mais il est certain que quand on décide un emprunt si nous voulons être crédibles être responsables nous devons être capables de rembourser cet emprunt et donc il faut que les moyens mobilisés amènent plus de prospérité amènent plus de développement et donc la compétitivité c'est un mot que quelques-uns n'aiment pas mais la capacité d'être efficace sur le plan économique c'est aussi un enjeu extrêmement important Bon l'austérité donc est à venir Deuxième question très rapide Charles Michel Non, 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 non vous n'allez pas vous n'allez pas réussir aussi facilement de déstabiliser un ancien Premier ministre Ben Oui ça c'est vrai j'y arriverai certainement pas afficher un objectif aussi ambitieux que la réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 c'est un bel objectif mais les groupes pétroliers et gaziers peuvent poursuivre leur activité sans aucun problème En tout cas pas avec le soutien de l'argent européen puisque le changement de paradigme c'est considérer que les moyens qui sont mobilisés les 1800 milliards d'euros qui vont être investis de l'argent public européen qui s'ajoutent d'ailleurs au plan national Non mais Total, Shell les autres pourront continuer à faire leur travail puisque chaque pays vont aussi contribuer à cette stratégie Il y a une personnalité économique française Gérard Mestralet qui a une grande connaissance du secteur énergétique et qui utilise cette formule le renouvelable c'est le nouveau pétrole et il disait avec beaucoup de vision que le monde vers lequel nous allons est un monde où on va de plus en plus investir, développer l'énergie renouvelable que certainement on va avoir besoin dans la transition parce qu'on ne va pas en claquant dans les doigts faire en sorte que tous nos besoins soient rencontrés par l'énergie renouvelable dans la transition on aura probablement besoin aussi du nucléaire énergie que l'on connaît bien en France du gaz certainement également mais on voit bien qu'il y a un chemin et les secteurs énergétiques et les stratégies énergétiques sont des stratégies pour lesquelles nous avons besoin d'une vision à moyen et à long terme ce sont des secteurs où on peut effectivement être tenté par le slogan mais ça ne fonctionne pas le slogan il faut donner des orientations c'est ce que nous avons fait en disant il y a un an 2050 Europe premier continent avec l'ambition de la neutralité du climat et c'est ce que nous avons fait il y a deux jours en disant nous sommes crédibles et en 2030 ce sera moins 55% c'est très ambitieux ce sera difficile mais il y a un signal très clair qui est donné aux acteurs économiques et à l'ensemble de nos citoyens Le coup de fil est terminé entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson toujours pas de nouvelles je vous laisse vous rafraîchir le président du conseil européen Charles Michel est l'invité de France Inter du journal Le Monde et de France Info ce dimanche Question politique sur France Inter Votre portrait signé Laurence Peron Charles Michel Alors nom, prénom deux prénoms en fait Charles Michel votre âge 45 ans la semaine prochaine nationalité belge aucun lien de parenté avec Louise la nôtre la poétesse anarchiste envoyée au bagne pour ses oeuvres rebelles lors de la commune de Paris vous avez baptisé l'un de vos fils Maximilien mais n'y voir aucun hommage à Robespierre je ne me trompe pas ok votre père est Louis Michel ancien ministre des affaires étrangères et vos premiers pas politiques vous les faites très jeunes 16 ans au sein du parti réformateur libéral pas exactement la gauche irsute comme en France on aime beaucoup c'est ce beau dire sur la précocité de nos dirigeants il faut avouer que dans la catégorie vous vous faites figure de champion poids lourd 23 ans député le Benjamin de la chambre des représentants 31 ans ministre 38 ans premier ministre le plus jeune qu'un roi belge est nommé depuis 1841 date à laquelle soit dit en passant la jeune Louise Michel commençait à préparer sa révolution votre révolution vous a plus à voir avec celle que décrivait le candidat Macron dans l'ouvrage du même titre dynamité mais au bâton des réformes vous augmentez lorsque vous êtes premier ministre l'âge de la retraite vous privatisez vous décentralisez les révolutionnaires se rappellent assez vite à vous vous êtes notamment enfrités alors pour ceux qui ne sont pas enfrités enfrités pour ceux qui ne sont pas familiers de la chose c'est une variante de l'attentat pâtissier on connaît ça Bernard-Henri Lévy on a une grande culture la tarte à la crème balancée comme ça en pleine figure généralement en plein Raoult mondain vous étiez en plein Raoult mondain et donc en 2014 vous êtes repeint de frites et de mayonnaise ah il y a de la mayonnaise quand même je crois je vous confirme par des militantes d'un groupe d'avocats défenseurs du droit du travail au nom de ce slogan austérité dehors Michel dégage vous n'avez pas porté plainte ce qui est quand même hyper fair play alors on ne vous dégage pas comme cela en dépit des fiscicitudes de la vie parlementaire belge vous survivrez à la chute de votre coalition dite kamikaze avec les nationalistes flamands 5 ans premier ministre avant d'être appelé à la présidence du conseil européen il y a un an et là vu les enjeux la crise de plan de relance la question migratoire le brexit ce n'est plus à la dynamite que vous avez à faire mais bien à de la nitroglycérine réaction Charles-Michel d'abord pour l'hirsut ce n'est pas sympathique pour ma coupe de cheveux je n'avais pas pensé je trouve ça plutôt pas mal merci j'aime bien on aura au moins découvert un mot enfrité et c'est une assez belle tradition apparemment mais en tout cas quand on pense à cette spécialité culinaire je vais m'en arrêter là puisque l'émission de François-Régis Gaudry c'était avant question politique un mot malgré tout important sur les vaccins Charles-Michel puisque au début de la crise sanitaire les pays européens étaient partis en ordre dispersés on avait vu ce manque terrible de solidarité d'incompréhension d'ailleurs de beaucoup de citoyens à travers l'Union là c'est une agence européenne qui va valider les vaccins question d'ailleurs est-ce que vous vous ferez vacciner ? certainement si les autorités sanitaires comme je l'imagine valident les vaccins qui seront développés question de Laurence Perron puis Françoise Fresseuse j'ai entendu Marine Le Pen qui s'exprimait chez nous expliquer qu'au Parlement européen des députés des eurodéputés elle est tirée au sort pour pouvoir avoir accès aux documents du futur vaccin qui n'avait pas le droit de prendre de photos qui n'avait pas le droit de prendre de notes est-ce que c'est véritablement la réalité ? je n'ai pas cette information je ne vais pas commenter les propos de Marine Le Pen ce que je peux vous dire en tout cas c'est que cette histoire des vaccins est vraiment quelque chose d'extrêmement important puisque en moyenne il faut 8 à 10 ans pour développer un vaccin et ici nous allons probablement réussir en moins d'un an à développer des vaccins nous devons faire confiance à la science et nous devons faire confiance à nos autorités sanitaires en Europe et sur le plan national et nous avons bon espoir que dans les prochaines semaines les vaccins puissent être validés en sorte que l'on puisse démarrer des campagnes des campagnes de déploiement il est normal que le Parlement européen puisse avoir accès aux différentes informations je crois effectivement que la confiance elle est liée à la transparence et au plus la Commission européenne pourra donner de la transparence au plus les communautés scientifiques auront accès aux informations au plus ça donnera de la confiance et donc ça permettra d'en faire je l'espère un succès Alors juste un point puisqu'on vient d'apprendre que les négociations sur le Brexit vont se poursuivre ça n'en finit jamais finalement cette histoire là vous regardez votre téléphone Charles Michel et c'est apparemment le communiqué que viennent de rendre public Ursula von der Leyen et Boris Johnson vous n'avez pas l'air ravis beaucoup de mouches blanches en perspective vous interprétez à la hâte non moi je pense qu'on doit effectivement tout faire pour qu'un accord soit possible mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure on doit soutenir un bon accord Le vaccin combien va-t-il coûter puisqu'il sera proposé au même prix le vaccin Pfizer par exemple il y a un prix qui a été convenu entre l'Union Européenne et Pfizer pour qu'un bulgare paye le vaccin au même prix qu'un Allemand ou qu'un Suédois Donc il y a des contrats qui ont été conclus par la Commission Européenne pour l'instant avec six entreprises pharmaceutiques chacun des contrats donnent lieu à des situations tarifaires qui sont différentes et ce sont les Etats membres qui auront la décision quant à la question du coût du vaccin mais c'est l'Union qui a négocié donc c'est vous qui savez combien coûte la dose donc c'est la Commission qui est en charge de ces négociations et ce sont précisément ces informations-là qui sont demandées par le Parlement Européen et dans les prochaines semaines je suis certain que la transparence pourra être faite sur le détail 15,50€ par exemple pour le vaccin Pfizer ça dépend des contrats parce que tous les contrats ne donnent pas lieu au même prix Vous avez dit qu'il y aurait 3 ou 4 vaccins disponibles d'ici la fin de l'année quelle sera la règle est-ce qu'il y aurait une homogénéité en Europe ou alors la France choisira tel vaccin on aura un autre à un autre endroit comment c'est fait comment ça va se passer ça c'est vraiment une question très importante et depuis déjà plusieurs mois au niveau des charités de gouvernement on est très conscients qu'on n'a pas le droit à l'échec qu'on doit vraiment réussir à déployer convenablement tout au long des prochaines semaines et des prochains mois les vaccins ça n'est pas simple il y a 450 millions de citoyens il y a des choix qui doivent être faits en termes de priorité et on voit que chaque pays a commencé à réfléchir aux priorités et ce ne sont pas des débats si évidents que cela on peut penser naturellement que les professionnels de santé par exemple que les personnes qui sont plus fragiles parce qu'ils auraient des maladies chroniques ou des comorbidités doivent être traitées en priorité pour les personnes âgées beaucoup disent ça devrait être les premiers mais d'autres disent on doit réfléchir parce que peut-être que les personnes âgées se déplacent moins donc est-ce que c'est ça la démarche qui est la plus judicieuse donc il est bien que les débats aient lieu des débats démocratiques dans les différents pays européens pour définir les priorités premier point deux pour l'Union Européenne il est très important que nous ne sommes pas confrontés à une situation où des vaccins commenceraient à être déployés dès le mois de janvier dans certains pays et que d'autres pays attendent pendant des mois avant que les premiers vaccins n'interviennent c'est un risque mais ça va arriver je vous sens pessimiste sur le sujet ah non pas du tout c'est lucide lucide Charles-Michel on parle même de la possibilité d'un tourisme vaccinal si un vaccin est disponible dans le pays d'à côté pourquoi ne pas s'y rendre puisque je ne peux pas me faire vacciner chez moi et c'est là maintenant je vous remercie de cette invitation qui me permet de lutter contre des désinformations qui peuvent être mises en avant ce jeudi ce vendredi les 27 chefs d'état de gouvernement nous avons demandé à la présente de la commission de faire des propositions très opérationnelles très concrètes pour mettre en place alors ça ne va pas être facile nous le savons bien mais par exemple une semaine de la vaccination européenne en sorte qu'on puisse réussir en une semaine alors peut-être que ce ne sera pas une semaine peut-être que ce sera dix jours mais dans un laps de temps relativement raisonnable dans tous les pays européens les campagnes de vaccination puissent démarrer c'est un grand travail qui est demandé aux différents pays vous savez qu'en plus dans certains pays ce n'est pas nécessairement le gouvernement national qui est responsable en matière de santé en Allemagne par exemple les lenders ont des compétences directes en matière de santé donc c'est un grand grand travail je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur en Belgique par exemple vous avez acheté directement double dose la Belgique participe au contrat européen quand on dit double dose ce qui est vrai c'est que certains vaccins nécessiteront une dose d'autres nécessiteront deux doses certains vaccins doivent être conservés à moins 80 degrés ce sont des défis en termes de transport en termes logistiques donc il est simple de dire on va faire des campagnes de vaccins il est plus difficile de réussir le déploiement de ces campagnes de vaccins question de Françoise Fresseuse et on va passer ensuite au dernier chapitre important crucial on voit justement dans les désaccords entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne on voit la Grande-Bretagne qui par exemple a commencé la campagne de vaccination est-ce que le retard qu'on est en train de prendre est-ce que c'est dû à l'excès de normes à l'excès de prudence comment vous comment vous comment la Grande-Bretagne a-t-elle pris cette décision sur base en réalité d'une astuce il n'y a pas d'autre terme parce que la règle que la Grande-Bretagne a utilisée pour justifier cette décision c'est une règle qui en principe ne vaut que dans des cas exceptionnels lorsque des personnes sont confrontées à des maladies graves et lorsque un traitement est un peu le dernier recours qui peut être imaginé c'est cette astuce-là qui a été utilisée pour donner un agrément c'est ce que la Commission européenne a parfaitement expliqué aux chefs d'État et de gouvernement en Europe et moi je revendique cela on a fait le choix de suivre nos procédures de ne pas jouer avec les procédures parce que derrière ces procédures il y a des garanties d'efficacité des garanties de sérieux sur le plan sanitaire quitte à perdre du temps nous ne perdons pas de temps nous allons réussir probablement en moins d'un an c'est je pense un des grands résultats pour le progrès de l'humanité parce que c'est l'Union européenne il y a quelques mois avant l'été qui a lancé cette grande campagne de financement jamais en aussi peu de temps on a mobilisé autant d'argent dans la recherche 16 milliards ont été mobilisés en quelques semaines pour donner la capacité à cette intelligence collective les chercheurs partout dans le monde d'être totalement mobilisés donc on ne perd pas du temps et très probablement dans les prochaines semaines peut-être même avant la fin de l'année les décisions pourront intervenir et je crois qu'il faut respecter les procédures parce que imaginez que des chefs d'État de gouvernement décident des astuces juridiques pour contourner des procédures alors on sème le doute alors on donne raison à tous ceux qui veulent jouer le complotisme tous ceux qui veulent jouer la méfiance excusez-moi de vous couper la parole est-ce que vous comprenez les réticences françaises est-ce qu'on est les seuls dans l'Union européenne à être paniqué par les vaccins et à être contre ce qui est amusant dans la fonction que je l'exerce aujourd'hui c'est que j'observe que souvent dans des pays européens on a l'impression qu'on est le seul à avoir un débat non le débat sur les vaccins les questionnements sur les vaccins sont des débats légitimes qui ont lieu partout non mais la réticence aux vaccins est la plus forte en France qu'il y ait des sensibilités peut-être mais ce débat sur les vaccins je peux vous dire que dans beaucoup de pays européens il y a un débat sur les vaccins et je comprends pourquoi d'abord de manière générale ce n'est pas pour ce vaccin-ci uniquement c'est un débat qui peut exister mais ce qui est important c'est de ramener pour le pays du siècle des lumières de ramener la lumière de ramener la science de ramener la connaissance dans ce sujet-là de faire confiance à la science à la connaissance de faire confiance à nos processus et certainement le principe même du moment de la recherche c'est d'abord le doute avant d'avoir la certitude et on doit passer par cette phase dans laquelle nous sommes puisque nous sommes dans la phase où les agences sanitaires sont en train d'analyser des dizaines de milliers de pages scientifiques pour s'assurer que sur base des essais qui sont réalisés on peut avec confiance mettre à disposition des citoyens les vaccins qui sont mobilisés et nous savons que des monitorings vont être nécessaires lorsque les campagnes vont démarrer et on devra aussi faire preuve de transparence au moment où ces monitorings interviendront et l'histoire retiendra donc que c'est un Belge qui a rappelé aux Français d'être cartésien et de suivre le doute méthodique dans cette attitude face aux vaccins question importante puisque vous êtes aussi responsable des questions de politique étrangère et de sécurité à l'échelle de l'Union européenne et au Conseil européen il y a évidemment la question de la Turquie Nathalie Saint-Cricq qui est posée de manière cruciale avec un premier pas vers des sanctions européennes contre la Turquie mais on n'y est pas en peur selon la faction dont on analyse les choses certains ont considéré que vous aviez été bien timide vis-à-vis des Turcs pour un certain nombre de raisons c'est-à-dire notamment des problèmes liés à l'immigration et d'autres ont considéré que finalement vous aviez quand même réussi à trouver une attitude commune vous avez peur de la Turquie on a peur de la Turquie en Europe on veut ménager Erdogan la réponse est nous avons voulu être cohérents il y a quelques semaines au début du mois d'octobre nous avons tenu un débat les 27 chefs d'État de gouvernement pendant 8 heures sur la situation de la Méditerranée orientale et spécialement le rôle de la Turquie dans cette région et la relation entre l'Europe et la Turquie et en octobre on a eu une position très claire unanime c'est important ça montre la force européenne on a dit on est prêt à proposer un agenda positif à la Turquie et on est capable de prendre des mesures si on constate que la main que nous tendons n'est pas saisie que s'est-il passé depuis le mois d'octobre des rhétoriques hostiles de la part du président Erdogan c'est le moins que l'on puisse dire la poursuite d'actions unilatérales en Méditerranée orientale vis-à-vis de la Grèce vis-à-vis de Chypre notamment nous avons été clairs j'ai dit moi-même ce jeu du chat et la souris doit cesser des sanctions ont été décidées et nous avons indiqué que nous étions prêts à prendre d'autres mesures si ça devait être nécessaire et donc dans les prochaines semaines nous allons continuer à agir sur le terrain politique sur le terrain diplomatique mais des premières sanctions ont été décidées ça montre la crédibilité ça montre la crédibilité ça reste malgré tout un membre de l'OTAN ça reste malgré tout un État à qui les Européens ont donné 6 milliards d'euros pour qu'il garde chez lui les réfugiés et les migrants dans les centres de rétention et qu'il ne les laisse pas traverser la Méditerranée est-ce que les Européens ne sont pas totalement coincés par rapport à la Turquie ? nous sanctionnons des individus nous sanctionnons des entreprises cette décision elle est prise vous dites léger ça n'est pas léger et d'ailleurs on voit bien que les deux entreprises qui font des forages dans les eaux territoriales chypriotes ce n'est pas non plus une sanction considérable contre un régime c'est votre interprétation mais ce n'est pas l'interprétation des 27 chefs d'État et du gouvernement ni des autorités turques qui ont réagi sur le sujet et puis surtout ce que je regarde c'est ce qui se passe demain dans les prochaines semaines il y a une question très importante qui se pose en réalité est-ce que nous Européens on veut accepter ou pas que ce qui se passe dans notre environnement en Libye en Syrie au Nagorno-Karabakh soit décidé à Ankara et à Moscou ou bien veut-on considérer que l'Union Européenne puissance économique puissance démocratique avec des valeurs fortes doit plus prendre en main son destin moi je suis de ceux qui pensent que l'autonomie stratégique de l'Union Européenne se retrousser les manches mettre les mains dans le cambouis avoir une vision à court et à moyen terme sur ce que nous voulons c'est important et c'est dans cet esprit-là que nous avons pris cette décision sur la Turquie en disant à la Turquie nous voulons être fermes nous voulons être respectés nous voulons une relation plus prévisible plus stable avec la Turquie ça veut dire qu'il y a des capacités de dialogue qui restent ouvertes mais dans le même temps nous prenons des premières mesures Il nous reste une poignée de secondes d'une micro-question de François-Fressos Il y a justement quelle crédibilité d'affirmer ce que vous dites l'autonomie stratégique quand parallèlement on voit qu'au fond le budget de l'Europe de la défense elle n'est pas en pointe en ce moment c'est-à-dire est-ce qu'il y a toujours cette idée que l'Europe ne peut pas avoir les moyens propres pour assurer sa défense et qu'elle sera toujours sous le parapluie américain C'est effectivement une question importante et qui me tient à cœur personnellement parce que je pense qu'on est crédible sur le plan géopolitique sur le plan diplomatique si nous avons des capacités militaires pas pour faire la guerre mais pour faire la paix parce que c'est bien ça l'ambition européenne Beaucoup de problèmes ont été réalisés dans le cadre de la dernière législature européenne Jean-Claude Juncker Fréca Mogherini ont beaucoup travaillé pour rassembler des investissements la première fois il y a un fonds de défense doté de 7 milliards d'euros c'est une question importante qui a été prise beaucoup moins que ce qui a été prévu au départ malheureusement l'émission se termine moins que ce qui a été demandé par la commission européenne mais par rapport à ce qui a été actuel c'est beaucoup plus mais surtout si on additionne les budgets de défense européen il y a des capacités ce qu'on doit faire en sorte c'est qu'il se soit plus interopérable ce que nous faisons par exemple en Afrique de l'Ouest en cas du G5 Sahel où en quelques mois on a réussi à mobiliser plus de partenaires européens la France joue un rôle très important pour lutter contre le terrorisme pour essayer de prévenir les dangers mais c'est un bon exemple mais ça va prendre encore du temps moi je sais bien qu'il ne faudra pas claquer dans les doigts pour réaliser il faudra encore beaucoup d'énergie beaucoup de nuit blanche beaucoup de négociations pour faire des pas en direction et vous y êtes prêts l'émission se termine en tout cas merci infiniment président Charles Michel c'était passionnant bon dimanche et bonne fête maintenant qu'on sait que vous pouvez passer des nuits entières sans dormir merci à toutes les trois merci à Alexandre Gilardi et à l'équipe technique de questions Paul et on vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain merci à vous